Bonjour à tous les fans de RetroTaku. On a tous un type de jeu sur lequel on sera le plus fort du monde. Comme vous avez pu le remarquer le mois dernier, pour moi ce ne sont pas les jeux de bassons, ce sera plutôt les jeux de réflexion. Mais il y a un jeu sur lequel quelqu'un m'a battu pendant pas mal de temps et j'ai pu prendre en main en revanche. Aujourd'hui je vais vous en parler, ce jeu c'est Clucluland. Il est sorti en Europe sur Arcade et sur NES en 1984 et développé et édité par Nintendo. Les japonais ont eu plus d'adaptations mais ça j'y reviendrai dans mon test qui se joue aujourd'hui sur la version NES. Allez c'est parti ! Clucluland, c'est un soft dans la plus pure tradition des jeux d'arcade des années 80. Un de ces jeux de réflexe au gameplay simple et accrocheur. Malheureusement pour lui, il a été oublié, n'ayant pas eu de sortie cartouche au-delà de la version NES en Europe. En effet, seuls les nippons ont eu le droit à des rééditions. D'abord sur Famicom Disque System dans une version enrichie, puis sur GBA en 2004 dans la collection Famicom Mini. Les européens quant à eux avaient la possibilité de découvrir ce jeu dans sa version simple, dans Animal Crossing sur Gamecube. Les japonais découvraient aussi la version enrichie s'ils avaient le e-reader et le jeu. Dans Clucluland, on incarne un poisson rouge nommé Bubbles. Comme quoi il n'y a pas que dans École Dauphin où on contrôle un habitant de la faune sous-marine. Ce poisson rouge qui au passage est une fille, s'est fait voler son trésor dans le royaume de Clucluland. Pour le point culture du test, Cluclul vient du japonais Kurukuru qui signifie « tourner en roue ». D'où le choix du personnage principal. Notre poisson rouge évolue dans un plateau fixe parsemé de poteaux lui servant à se diriger en tendance et nageoire. Cela lui sert à retrouver les lingots disséminés et forme une figure telle qu'une paire de lunettes ou un cœur. Au total, 20 figures sont à découvrir, 4 par tableau. Et pour cela, vous disposez de 5 vies. Une fois que les 5 premiers plateaux sont découverts, un 6ème terrain bonus vous permet d'engranger un maximum de points. Et vous recommencez au plateau 2 avec un plus en vitesse. Au final, cela donne une durée de vie assez longue au jeu. Soit vous vous arrêtez après la première série de tableaux effectués, ce qui vous prendra 10 minutes avec un peu d'entraînement, soit vous continuez jusqu'au game over. Mais récupérer les lingots ne sera pas chose facile. Des oursins tenteront de vous barrer la route. Vous pouvez les paralyser grâce à votre sonar et les écraser contre un mur pour les faire disparaître. Il faudra également rester loin des tourbillons créateurs d'oursins qui vous feront mourir si vous ne vous rattrapez pas un poteau juste avant de couler. Il faudra aussi lutter contre le timer qui vous fait perdre une vie s'il atteint 0. Voyons maintenant tout ce qui peut apparaître à l'écran. Commençons les bonus avec les fruits, tout droit sorti de Pac-Man qui rapportent 800 points. Les sacs de pièces quant à eux rapportent 1500 points. Et les drapeaux vous donnent une vie supplémentaire. Pour les malus, il y a les bandes de caoutchouc qui vous repoussent et qui, suivant les tableaux, vous bloquent complètement si vous ne faites pas attention. Enfin, il y a un objet spécial qui est l'horloge. Elle bloque le temps du minuteur et bloque aussi les ennemis. En mode de joueur, celui qui prend l'horloge bloque aussi son adversaire. Et pour vous parler du mode de joueur, je vais avoir besoin d'un coéquipier qui envoie du lourd. Oui maman, tu veux bien venir faire le test de cluculande avec moi ? Bon, ok, plan B. Ça intéresse quelqu'un de passer sur le net ? Ouais, moi ! Et maintenant, le mode de joueur. Suivant la façon dont vous abordez le mode de joueur, le gameplay va sensiblement changer le bon déroulement d'une partie. Je m'explique. Si votre but est d'aller le plus loin possible dans le jeu, il vous faudra coopérer, peu importe les points accumulés. Par contre, si la finalité est de savoir qui aura le plus de points, alors il faudra chercher à faire perdre l'adversaire en lui jouant des mauvais trucs. Les deux poissons, par exemple, peuvent se rentrer dedans. En coopération, cela va vous gêner pour finir un tableau. Par contre, en combat, cela permet de grappiller un lingot de plus. Le joueur qui a le plus de lingots avant la fin d'un plateau gagne 2000 points bonus. Si je devais sacrer une partie de mon test sur les graphismes et les musiques de ce jeu, je n'aurais pas beaucoup de matière à décrire, puisqu'il n'y a qu'une musique principale et deux jingles de début et de fin. Pour les graphismes, une palette de cinq couleurs pour les décors et encore moins pour les personnages et les lingots. Je vais plutôt vous décrire les nombreux caméos et clins d'œil qui se sont glissés dans ce jeu. Écoutez ce cognement de mur et essayez de deviner à quel jeu ce son est-il emprunté. Et oui, il s'agit du Mario grand format dans Super Mario Bros 1 lorsqu'ils se courent. Les lingots que Bubbles déter au fur et à mesure des plateaux inspireront une monnaie dans une série qui est connue encore jusqu'à aujourd'hui et qui démarrera trois ans plus tard sur la NES. Il s'agit bien sûr des roupies de The Legend of Zelda, respectivement les monnaies de 200 et de 5. Toujours à propos de Zelda 1 sur NES, les oursins japonais de Clu-Cluland sont appelés des Unira. Et dans Zelda, il y a un boss appelé en américain Dick Dogger, mais qui en japonais est décrit comme un Unira, un oursin à un œil. En conclusion, Clu-Cluland est un jeu de réflexe puzzle injustement oublié chez nous et qui plus est très difficile à trouver du fait de manque de réédition en Europe. Il sera peut-être lassant pour un seul joueur, mais son mode de joueur très prenant pourra vous amuser pendant pas mal de temps. Surtout si on le compare au roi du genre des années 80 qui est Pac-Man, où le jeu était en tour par tour. Ici, c'est deux en même temps. Si vous avez l'occasion d'y jouer, essayez-le. J'espère que vous aurez pris plaisir à écouter et regarder ce test de Clu-Cluland sur NES. Je vous dis à très bientôt et la suite au prochain numéro des tests de TomTom. Sous-titrage ST' 501